Représentant de la région Occitanie, le village de Lozerte occupe la quatrième place de notre classement. Perché à 200 mètres d'altitude au-dessus des vallées et collines du Quercis Blanc, Lozerte est fondée au XIIe siècle par le comte de Toulouse. Depuis ce jour, le village a su conserver de nombreuses traces de son passé. Les 1500 habitants de cette commune, au charme indéniable, jouissent d'une qualité de vie rare qui attire de nombreux artistes en quête d'inspiration. Ce qui frappe quand on arrive ici à Lozerte, eh bien c'est l'authenticité du village, mais c'est aussi sa richesse patrimoniale. J'ai rendez-vous avec Sandy qui va m'en dire plus sur l'histoire de Lozerte. Je la rejoins sur la place de la Barbacane, un des points les plus élevés du village. Bonjour Sandy. Bonjour Stéphane. Merci de m'accueillir ici. Alors pourquoi Barbacane ? La Barbacane, c'est un ouvrage fortifié qui permet de défendre une porte fortifiée. C'est donc une double protection pour protéger la porte d'entrée de la ville. Vous dites la ville, mais à l'origine, c'est un Castelnau. Oui, exactement. Castelnau en occitan qui signifie château neuf. C'est aussi sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Oui, on est situé ici sur l'une des trois voies principales qui mènent à Saint-Jacques. Alors on va aller visiter le village de Lozerte et vous allez me croire, c'est l'un des plus jolis villages de France. Là, c'est la rue principale ici. C'est ce qu'on appelle la grande rue. Oui, c'est la rue marchande, la rue commerçante du Moyen-Âge. Dans ces maisons de marchands qui datent du 14e siècle, on va retrouver des baies géminées qui sont donc des fenêtres doubles séparées en leur milieu par une colonne et un chapiteau sculpté. Donc là, bien entendu, on est sur un marchand qui a les moyens. Donc la grande ogive, c'est la boutique et la petite ogive, c'est l'entrée du marchand. L'entrée du marchand, bien sûr. Qui se trouvait donc à l'étage. Regardez cette porte et cette porte est magique. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Mais ici, sur le couvent des sœurs Clarisse, on a cet élément qui, moi, je trouve est très intéressant. C'est ce qu'on appelle un cordon d'étage. Un cordon d'étage, c'est pas une simple corniche. Non. Est-ce que vous savez à quoi ça pouvait servir cette mûre comme ça ? C'est quand les Clarisse voulaient faire le mur. C'est une très, très bonne idée. Non. Bon, malheureusement, c'est pas tout à fait ça. Alors on va chercher à se protéger. On est une rue commerçante. On a des denrées. Contre les voleurs. Oui, mais plutôt contre les rats. Donc pour empêcher qu'ils puissent monter plus haut, on avait ces cordons d'étage puisque le rat ne peut pas escalader. Il est obligé de faire demi-tour ou peut-être d'aller un petit peu plus loin. D'accord. Bonjour. Et bonjour. Vous voyez que le haut de la rue est en pierre. Et plus on descend, et plus on trouve des exemples comme ça en bois. En corbellement. Exactement. Pourquoi est-ce qu'on construit comme ça ? Alors certes, pour gagner de la place. Et en plus, sans payer de taxes supplémentaires, payées sur la surface au sol. Et cette maison est en pleine restauration. Oui, on est toujours dans la valorisation, dans la restauration. Et c'est vrai qu'on a ici l'une des plus anciennes maisons à pont de bois. Et c'est plus joli que les vérandas d'aujourd'hui. Ah oui, c'est pas le même cachet. Avant de terminer notre balade, Sandy me conduit jusqu'à l'ancien monastère des moines Capucins. Il fut fondé à Lozerte au XIIe siècle. Habituellement fermé au public, j'ai le privilège aujourd'hui de pouvoir y pénétrer. Waouh ! Ah, c'est impressionnant. Alors évidemment, ça a été restauré, mais on est ici, voilà, dans un lieu unique. Les pèlerins qui allaient jusqu'à Saint-Jacques étaient accueillis, on peut imaginer, ici dans ce monastère des Capucins. En partie, effectivement. Et là, ce qu'on voit, donc, ce sont les différentes cellules. Et on a toujours la cellule du Père Calyx, le dernier à avoir quitté les lieux à la Révolution. Extraordinaire. Et d'ailleurs, on a ces fameuses légendes qui courent sur ce monastère des Capucins qui nous dit que dans les caves, on aurait laissé, en tout cas, le Père Calyx aurait enterré un trésor. Et je veux tout de suite aller chercher le trésor. Le trésor du monastère des Capucins, on ne l'a pas véritablement trouvé. On a retrouvé une clochette en laiton, on a retrouvé des cierges, mais on a plein de trésors à l'auzère. Vous avez raison, Sandy. Et l'un d'entre eux n'est autre que la magnifique place des Cornières, le cœur du village. Une place d'autant plus remarquable qu'elle accueille depuis 30 ans une œuvre du célèbre céramiste d'art Jacques Buchholz. J'y retrouve Mathieu. Bonjour, c'est vous, Mathieu. Le fils de Jacques Buchholz, ainsi que Tony, architecte dans le village. Bonjour, c'est Fran. Mais vous, votre rêve, c'était d'avoir un café, en fait. J'ai eu l'opportunité de reprendre un café il y a une vingtaine d'années de ça. Et puis, depuis, j'y suis, j'y reste. Je suis bien là. Vous, vous êtes un ami de Jacques Buchholz qui a créé une attraction très importante et très culturelle dans le village qui est le coin relevé. Il s'agissait effectivement de faire un projet d'aménagement de cette place. Ce que vous voyez par terre en gré, c'est une sorte de tapis. Oui. Il est venu me voir et j'avais une maquette de la place sur mon bureau. Et j'avais collé un bristol qui représentait ce tapis et qui n'était pas bien collé dans l'angle. Il m'a dit... Le coin était relevé et donc... Si on soulevait le tapis de pierre... Et voilà, donc l'idée de Jacques était géniale. Malheureusement, mes parents sont partis trop tôt. Donc, ils n'ont pas vu leurs petits enfants arriver, mais qui, depuis, se sont amusés sur cette vague. Moi, j'appelle ça la vague. Et tous les enfants s'amusent avec cette vague. Donc, alors, les enfants font quoi ? Ils montent d'abord comme ça ? Ils courent. Ils courent. Après, ils sautent. Mais j'ai jamais vu d'accident. Ils se font glisser, en fait, dans ce sens-là. Ils sautent pas par là parce que là, c'est dangereux. Ah oui, c'est raide, un peu. C'est raide, oui. C'est raide. Vous n'avez jamais vu d'enfant glisser ? Non. Vous avez vu un adulte glisser. Tout le village ricane de moi, maintenant. Allez, trêve de plaisanterie, il est temps de poursuivre ma découverte du village. Oh là là, ça sent donc, celui-là. Au détour d'une rue, ma curiosité est piquée par cette étonnante boucherie qui propose des macarons. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, merci. En fait, j'étais un peu étonné parce que j'ai vu que vous vendiez les macarons de Lozerte alors que vous êtes une boucherie charcuterie. On détient aujourd'hui, on est les derniers à détenir le secret de fabrication de ce gâteau ancestral. Donc, c'est une recette qui remonte au XIe siècle. C'est Raymond IV, le comte de Toulouse. Tout à fait, qui en était très friand. Et au final, il a décidé de s'en faire livrer chaque jour à Toulouse. Pourquoi dans une charcuterie ? Expliquez-moi. Mais autrefois, en fait, c'était les grands-mères du village qui broyait les amandes au hachoir à saucisses. Elle est concassée. Elle est concassée comme ça. Et c'est comme ça que le macaron est né à Lozerte. Et qu'il est dans un hachoir à saucisses. Tout à fait. C'est le seul macaron monde qui naît dans un hachoir à saucisses. Très bien. Bon, mais merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir. Qu'il s'agisse de leur patrimoine gastronomique ou historique, les habitants de Lozerte ont à coeur de le préserver. Mais ils aiment aussi prendre du bon temps en se réunissant sur la place des Cornières. C'est Mathieu, l'un d'entre eux, qui m'accueille. Je suis enchanté de vous rencontrer. Et moi, donc, merci de votre accueil. C'est incroyable l'animation qu'il y a dans ce village. Tous les week-ends, ici, il y a beaucoup de monde sur cette place. C'est toujours très touristique, ici, très fleuri, très agréable. Attendez, Mathieu, Mathieu, il y a des fromages, là. Alors, moi, dès que je vois du fromage, il faut que je vous dise, dès que je vois du fromage, je m'arrête. C'est vrai ! Bonjour. C'est vous, Virginie, c'est ça ? C'est ça, oui. Je suis ravie de vous rencontrer. Il paraît que c'est en faisant le chemin de Saint-Jacques que vous êtes arrêtée à Lozerte. Par un jour d'orage. Un jour d'orage, en plus. Il y a eu un orage. Donc, pour ne pas continuer le chemin sous l'orage, je suis venue m'abriter. Et je ne suis jamais repartie. Et je ne suis jamais repartie. Je suis tombée amoureuse du village, d'un homme. Donc, merci Lozerte. Merci Lozerte. Merci Lozerte. Bravo, bravo. C'est super, bravo. C'est top. Vous chantez bien, oui, donc. Si, comme moi, vous avez la chance de vous rendre à Lozerte, ne manquez pas le sublime point de vue de la Barbacane. Prenez le pouls du village sur la place des Cornières et goûtez aux délicieux macarons de Lozerte, bien sûr. C'est parti. C'est parti. C'est parti.